Le conseil d'administration de la maison de la presse guinéenne de Conakry dispose d'un nouveau président élu le 14 janvier dernier à travers une assemblée générale. La cérémonie de passation entre le président sortant Amadou Tam Kamara et l'entrant Aboubakar Kamara a eu lieu ce samedi 28 janvier 2023 à la maison de la presse. Elle a mobilisé notamment les membres du conseil, le président de la haute autorité de la communication, le secrétaire général du ministère de l'information et de la communication et de nombreux journalistes. Son mandat arrivé à terme, Amadou Tam Kamara vient donc de céder sa place à son successeur. Dans son discours de circonstance, le sortant a tenu tout d'abord à rassurer la nouvelle équipe de sa disponibilité pour l'appuyer. Il a ensuite rélevé quelques difficultés rencontrées durant son mandat à la tête du conseil d'administration de la maison de la presse de Conakry. Je voudrais les rassurer, rassurer les uns et les autres que je serai là pour les appuyer toutes les fois qu'ils le voudront et qu'ils le solliciteront. Tout n'a pas été facile pendant ce mandat, notamment lorsque la coopération française, pourtant à l'initiative de la création de la maison de la presse en 2010, et la coopération européenne avaient décidé soudainement de ne plus assurer le financement du fonctionnement de la maison de la presse. Au même moment, il fallait faire face à une hausse inexorable des charges locatives. Malgré la baisse des salaires concentrés par les employés de la maison de la presse, il a fallu parfois contracter des dettes pour faire face aux énormes charges. Aujourd'hui, tout cela est un roi d'un souvenir. Par ailleurs, le président sortant du conseil d'administration de la maison de la presse a formulé quatre recommandations auprès de la nouvelle équipe élue. Au moment où vous entrez en fonction, permettez-moi de vous faire quelques recommandations qui pourraient vous aider dans la réussite de votre mission. 1. Des voyages urgents pour l'évaluation des besoins des maisons de la presse de Zéré-Boré, Cancan, Mamou et de Tindia, en vue de leur prise en compte dans la loi des finances rectificatives 2023. 2. Le suivi des dossiers des 23 journalistes gravement malades de la presse publique et privée, déjà transmis par les soins aux Fonds de développement social et de l'indigence pour leur prise en charge médicale et alimentaire. 3. Le suivi du projet de construction et d'équipement de la maison de la presse nationale, déjà adopté par le CNT dans le programme de référence intérimène. 4. Prendre soin du bâtiment de l'île qui nous a brûlés pour qu'il ne s'est dégradé. De son côté, Aboubacar Kamara a dit prendre ses nouvelles fonctions avec beaucoup de fierté et d'humilité, tout en mesurant les responsabilités qui l'incombe. C'est avec beaucoup de fierté, mais aussi d'humilité et de gravité que nous prenons aujourd'hui fonction au sein du conseil d'administration de la maison de la presse de Guilherme. J'ai conscience que nous vivons et que je vis un moment fort et sain du vie. C'est d'abord une émotion personnelle, car je prends la mesure de la tâche qui m'incombe et les responsabilités qui désormais pèsent sur moi, ainsi que mes autres collègues du conseil d'administration. Le conseil d'administration de la maison de la presse est sans doute le plus beau des mandats, parce que c'est celui de la proximité, de l'action de terrain, des réalisations concrètes, concrètes. Vous l'avez toujours fait. Et mieux que tout, c'est celui de la résultante des médias du pays, comme d'ailleurs son nom l'indique tout autant, mais en commun des journalistes. Alors que la précarité s'installe peu à peu dans les structures de presse, dû aux événements que le monde entier est en train de subir, à travers la pandémie, la maison de la presse de Guilherme peut être aujourd'hui un soutien inconditionnel aux médias. Ce cachet ou le tutus qu'on reçoit aujourd'hui, M. le Président Sontan, est le symbole d'une activité. Le recevoir de vous, Président Sontan, qui avez tant fait pour notre association, avec votre équipe, tout au long de ces années, lui donne un sens encore plus fort, encore plus lourd. Connaissant donc les problématiques de notre métier, et grâce à votre excellent travail et à l'investissement de toute l'équipe sortante, les performances sont très satisfaisantes. Aussi, nous n'engageons aucun grand gouvernement. Nous nous appuquerons à renforcer les points forts de l'association et au terme d'une phase d'observation et d'échange avec différents acteurs, nous proposerons des axes d'amélioration afin d'optimiser nos chances de réussite. Venu représenter la ministre de l'Information et de la Communication, Souleymane Tiangelba a félicité et remercié le nouveau et l'ex-président du Conseil d'administration de la Maison de la Presse. Il a aussi encouragé la nouvelle équipe à travailler avec son département. Je les félicite, l'équipe l'entrante, donc je la félicite et je l'accourage dans le travail que nous allons faire ensemble. Le travail que nous allons faire ensemble, parce que le ministère de l'Information et de la Communication reste la maison mère de toutes les maisons qui sont liées aux journalistes. Également présent à la cérémonie, Boubacar Yassine Diallo, président de la Haute Autorité de la Communication, s'est quant à lui réjoui de la passation de témoins entre deux hommes de valeur. Je puis donc me réjouir que le passage à témoins se fasse entre deux hommes de valeur, deux hommes de grandeur, deux hommes d'honneur. J'ai nommé Amadoutan Kamara et Aboubacar Kamara. Je voudrais donc demander au président entrant et à ses collègues de veiller sur cet acquis qui nous a été offert par le président de la transition. Je voudrais du haut de cette tribune et au nom de la presse lui transmettre toute notre reconnaissance et lui dire que notre presse restera indépendante, mais également responsable. La cérémonie s'est achevée par la remise de satisfaisies au Mavre du Conseil d'administration sortant. J'ai levé du Conseil d'administration파ille. statut de dua Mavre d'allem Hemくé pour tous les cieux lui de connaissance Mahou